D'abord, il est prof à l'université de Fribourg. Alors, c'est déjà pas mal, parce que c'est une des plus belles villes du monde, comme vous le savez. C'est une fribourgeoise qui vous le dit en toute objectivité. Ensuite, Denis Lallane a commencé ses études à Grenoble. C'est juste. Vous êtes intéressé à l'informatique, c'est un scientifique. Puis après, Grenoble, la Suisse, il s'est dit, tiens, je vais aller voir si cette Suisse est aussi belle qu'on le dit. Et donc, il s'est arrêté à l'EPFL pour faire une thèse en intelligence artificielle. Mais comme c'est quelqu'un de très curieux, parce que les professeurs sont curieux, lui, il s'est aussi intéressé un peu à la psychologie et aux sciences cognitives. Et donc, on a aujourd'hui Denis Lallane, qui est prof à l'université de Fribourg. Il dirige forcément un institut interfacultaire, puisque ses intérêts sont multiples. Un institut interfacultaire à cheval entre les sciences, les sciences sociales et les lettres. Denis Lallane, avant de vous passer la parole, une petite question. Vous dirigez l'institut Human-IST. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde peut le prononcer comme il veut, d'abord. Et vous, vous le prononcez comment ? Humanist. Donc, c'est l'idée, ça veut dire Human-Centered Interaction Science and Technology. C'est l'idée, en fait, de remettre l'humain au centre du développement des technologies de l'interaction, et des sciences de l'interaction. C'est une science qui n'existe pas vraiment encore, en fait, qui se sert des sciences computationnelles pour comprendre les interactions entre hommes et machines, mais aussi entre humains, pour les comprendre et les accompagner. Alors, on va écouter votre conférence. Merci tout d'abord de l'applaudir. Bonjour. Pour moi, c'est un exercice un peu nouveau. Je n'ai pas l'habitude de parler à ce type de public. Je vais dans des choses, d'habitude, plus techniques. Effectivement, en venant, je suis passé... J'habite à Neuchâtel. En passant près de l'EPFL, ça m'a ramené à l'époque où je suis arrivé pour faire mon doctorat à l'EPFL, où je me suis intéressé... Je voulais reproduire les mécanismes de la créativité dans les machines, pour faire des machines créatives. Et puis, durant mon doctorat, je me suis quand même interrogé. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée ? Finalement, est-ce que les humains ne sont pas déjà créatifs ? Donc, je me suis plutôt tourné vers l'idée de faire des outils pour que les humains soient plus créatifs. Et puis, finalement, je me dis qu'aujourd'hui, c'est assez cohérent, mon parcours. Je suis encore dans les mêmes idées. Donc, je vais vous parler de ça. Ah, cette télécommande est assez marrante. Le futur est vert et le passé est rouge. Donc, je vais essayer de ne pas appuyer sur le bouton rouge. Ah, voilà. Donc, quelques exemples de technologies. Isabelle, on a déjà bien parlé. Dans mon équipe, on a déjà un peu exploré tous ces types de technologies. Donc, les interfaces cérébrales, la réalité augmentée. L'interaction humain-robot avec la reconnaissance d'émotions. Maintenant, on fait des machines qui reconnaissent les émotions mieux que les humains. à voir comment on pourra utiliser ça et ce qu'on veut l'utiliser. La technologie qu'on produit, elle impacte notre psychologie. C'est-à-dire que, là, si vous connaissez cet exemple, peut-être, il y a un enfant qui est en train d'interagir sur un iPad. Et puis, derrière, il essaie d'interagir de la même façon, de zoomer, de faire des rotations, sur un document papier. Donc, ça interroge qu'est-ce qui est naturel. De la même façon, la technologie impacte sur la façon dont nous, on interagit ensemble. Là, c'est une famille. Vous voyez, ils sont tous derrière un écran. Il y a même un chien en bas qu'on ne voit pas qui est derrière un écran. Ça doit être une famille américaine, j'imagine. Voilà, la technologie, peut-être, qui a été conçu pour qu'on communique mieux ensemble, va peut-être nous isoler davantage. Donc, c'est un peu ce slide-là que je vous montre. Je crois qu'on a tous cette tendance naturelle. Moi, j'en fais partie aussi. Vous connaissez peut-être ce documentaire sur Netflix de Social Dilemma, qui montre bien cette idée. Il y a beaucoup de CTO, de grandes entreprises qui ont démissionné parce qu'ils avaient créé une technologie qui permettrait aux gens de mieux communiquer, de se rapprocher, etc. Et puis, maintenant, la technologie, elle a un but plus mercantile. Et on essaie plutôt de garder les utilisateurs captifs le plus longtemps. C'est ça, le business model. Je voulais revenir aussi sur le passé. Je trouve intéressant. Donc, juste ça, c'était quand, en 1940, c'était IBM qui a commencé avec l'informatique. L'idée de l'interaction de machines, c'était une personne qui câblaient et qui venaient faire les calculs pour des gens qui allaient les donner par ailleurs. Après, il y a eu les cartes perforées, vous vous rappelez de ça, comme votre interface. Il y a eu ce monsieur, l'Eat Leader, qui a eu cette vision déjà dans les années 60. Lui, il avait la vision de la symbiose entre l'homme et la machine. Et puis, il dirigeait le projet d'ARPA. Et c'est lui qui a fondé le premier ARPANET, qui était un réseau informatique pour connecter des machines. Donc, c'est Internet aujourd'hui. Il a aussi financé, sous monsieur Leat Leader, un autre chercheur qui est très connu, Douglas Ingelbart, qui lui a eu, alors qu'on était à l'époque d'IBM avec un ordinateur central, il a eu l'idée qu'on pourrait interagir, il a même eu une vision, qu'on pourrait interagir avec un ordinateur personnel et que cet ordinateur personnel nous permettrait de travailler avec d'autres gens à distance. Il y a une... Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir la conférence qu'il a faite en 68 où il a présenté ce premier ordinateur personnel et la première souris, parce qu'il a inventé la souris, et le truc intéressant, il l'a présenté en vidéoconférence. Donc, c'était la première vidéoconférence, puisqu'il a aussi inventé ça, mais avec un système optique, pas digital. Bon, après, vous connaissez l'histoire, les idées de Ingelbart ont été reprises par Xerox PARC, qui n'était pas très intéressé à commercialiser l'idée. Steve Jobs passait par là, il a dit, ah, c'est une idée assez intéressante. Et puis, il n'a pas tout de suite, il a fait le Lisa, mais après, le appel Macintosh a eu vraiment un effet immédiat. Ce qui était peut-être intéressant, mais je pense que peut-être que vous le savez, moi, je n'avais pas réalisé ça, c'est qu'en fait, au même moment, vers San Francisco, il y avait le mouvement des beatniks, des hippies, qui avaient une vision assez révolutionnaire du changement de la société, et qui voyaient, en fait, l'avènement de l'ordinateur personnel plus pour lutter contre IBM et créer un mouvement, en fait, où les gens prendraient le pouvoir. Donc, égalité des sexes, etc. Toutes ces idées sont arrivées en même temps. Maintenant, elles ont totalement été perdues en chemin. Je pense que Google et Facebook, ils ne s'intéressent plus vraiment à cette idée-là. Donc, voilà, pour comprendre, en fait, en tout cas, l'histoire de l'interaction homme-machine, comment on interagit avec les technologies, je pense que c'est important de voir les grandes évolutions des technologies. Et puis, malgré tout, même s'il y a déjà 25 ans, j'ai fait de l'intelligence artificielle, je pense que vraiment, aujourd'hui, il y a une révolution qui est en train de s'opérer et qu'on voit ce deep learning et ces machines très puissantes qui peuvent résoudre quand même des problèmes extrêmement complexes. Là, j'ai mis quelques exemples. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, AlphaGo. Là, la reconnaissance de visage, c'était plus pour illustrer les biais de ces algorithmes de reconnaissance de visage. Vous savez qu'ils reconnaissent très bien les mâles blancs à 99%, mais les femmes de couleur ne sont reconnues qu'à 75%. Il y a tout un tas d'exemples de machines qui sont utilisées pour la prédiction, pour les hypothèques, pour la criminalité, qui se basent sur le passé, donc des comportements passés pour prédire l'avenir. Donc ça, c'est tout un peu le problème avec cette technologie. Donc je pense que ça vous parle aussi dans vos idées de modèles de prévoyance qui se basent sur des comportements passés pour prévoir l'avenir. Le futur du travail, j'ai essayé d'y réfléchir, mais c'est quand même un problème assez complexe, j'ai l'impression. Là, j'ai juste mis une image d'une collègue, peut-être que vous la connaissez, Nadia Talman, elle a fait son doctorat en Suisse. C'est une Suisse. Maintenant, elle est prof honoraire, elle ne pouvait plus continuer en Suisse, donc elle est à Singapour. Et puis, elle a créé son double digital, Nadine, qui parle cinq ou six langues, et elle a même servi d'opérateur à Singapour, à l'entrée, elle est réceptionniste, etc. Donc c'est une machine intelligente qui parle, etc. Cette personne en bas. C'est Nadia en plus jeune. Moi, je lui ai demandé, quand elle est venue à Fribourg nous présenter une journée, je lui ai demandé de nous parler de ce projet, je lui ai demandé pourquoi tu as fait ça ? Elle trouvait ça cool. Mais moi, ça m'interroge dans notre relation aux technologies. On a toujours cette idée que les technologies doivent nous ressembler. On crée souvent des machines anthropomorphes. Et ça, je trouve ça assez bizarre, en fait, en soi. Mais bon, c'est peut-être un autre sujet. Je voulais vous montrer cette vidéo. C'est un projet où je participe d'assez loin, mais que je trouvais intéressant dans ce cadre-là. Il se fait à Bienne, à la HES de Bienne. Le doctorant travaille dans notre institut. Ils vont utiliser... Bon, alors je vous montre la vidéo. C'est une personne qui doit prendre, en fait, trois pièces dans chacun de cet tas pour créer un nouvel ensemble, donc des trois pièces, dans un autre sac. Elle appuie sur le bouton pour fermer le sac et il y a un nouveau sac qui vient. Et elle fait ça toute la journée, toute l'année. Donc, dans le projet qu'on a, vous verrez, après, on parle de co-bot. Donc, il y a un robot, mais c'est un robot compagnon qui vient l'aider dans la tâche. Mais moi, ce qui me... C'est pour ça que je n'ai pas un message très clair aujourd'hui. Ce qui me perturbe un peu, c'est que cette dame, quand on lui demande est-ce qu'elle est OK avec le fait qu'elle pourra programmer des robots pour l'aider, etc., en fait, il y a des gens qui sont assez attachés à ce qu'ils font. C'est une tâche où il faut être hyper concentré parce que sinon, on fait des erreurs. Donc, on ne peut pas penser à autre chose. Mais malgré tout, elle aime faire ce travail. Voilà, ça, ça m'interroge sur le remplacement systématique par la machine de tâches que la machine ferait mieux. Je ne me rappelle plus ce que j'ai comme transparent. Alors, en parlant du travail à pas mal dans mon entourage, je leur ai dit, pour vous, c'est quoi le travailler ? Et j'ai été surpris par la réponse. Beaucoup m'ont dit, je travaille pour gagner de l'argent. Je n'avais vraiment pas cette notion en tête pour ce qui est du travail. Je pensais que le travail, c'était être utile à la société, prendre une place dans la société. Et voilà, je m'interroge juste pourquoi les gens répondent ça. Est-ce que ce n'est pas notre modèle qui veut ça ? Donc, à mon avis, la technologie, en tout cas, l'IA et les autres technologies, il y en a d'autres qui viennent avec, à mon avis, bien sûr, elle doit aider pour qu'on soit plus efficace, plus productif et compétitif au niveau international. Mais elle doit aussi avoir un rôle pour connecter les gens, pour qu'il y ait plus d'interactions humaines, qu'on n'interagisse pas simplement avec des machines. et pour, bah oui, tout cet aspect bien-être, etc., c'est quand même primordial dans l'idée, j'aime bien cette idée de human sustainability, qu'on puisse avoir des humains durables. Ah oui, j'ai quand même des exemples de ce qu'on fait à Fribourg, je pense que ça sera plus intéressant. Donc, nous, on est persuadés, en fait, ça c'est notre paradigme, que l'intelligence artificielle est plutôt là pour remplacer l'humain dans pas mal de tâches. Nous, on veut utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir l'humain. pour valoriser l'humain. J'aime pas trop l'idée d'humain augmenté parce que ça donne l'idée qu'on est un peu des cyborgs et que l'interface est très proche de nous. Moi, je crois plutôt à une machine qui est distanciée, qui est distante de nous et qu'on va utiliser quand on en aura besoin. Donc, on est une petite équipe à travailler sur ça où on essaie de développer, alors ça fait un peu spirituel comme idée de mindful interface, mais en fait, on veut développer des interfaces bienveillantes, c'est-à-dire qu'elles sont utiles pour la société, utiles pour l'individu et utiles pour la société. On est un institut, effectivement, interfacultaire, interdisciplinaire. Ça, c'est les collègues professeurs des différents départements qui travaillent avec nous. Maintenant, depuis, il y a d'autres départements qui nous ont joints, par exemple, les juristes, le droit, ils sont énormément intéressés par tout ce qui est régulation des IA, parce que ça manque actuellement comment on veut réguler, nous, en Suisse, le développement de l'intelligence artificielle. Quelques exemples de projets. C'était notre plus gros projet, mais maintenant plus, le Smart Living Lab, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un projet entre l'Université de Fribourg, l'EPFL et la HES de Fribourg. On a un centre de compétences sur la Blue Factory, c'est un centre d'innovation qui était sur les anciennes usines cardinales. On va avoir notre propre bâtiment qui est un Living Lab. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on utilise les occupants du bâtiment, nous-mêmes, comme cobayes de nos expériences, pour étudier le travail du futur, les environnements de travail du futur. Moi, j'ai toujours l'impression d'être plutôt pas essayiste. Beaucoup de gens disent que les espaces de co-working sont le futur. Moi, ce n'est pas forcément un futur que je souhaite, où on n'a pas une place de travail attitrée. Moi, je fais partie de ceux qui ont besoin d'avoir un peu de chenilles sur la table pour être créatifs. On s'intéresse à ce genre de choses. On travaille avec La Poste. Mon collègue, le professeur Eddie Portman, est financé par La Poste et il travaille dans notre institut avec pas mal de doctorants. On a des applications aussi dans la santé, dans la nutrition et dans le domaine des smart cities. Quelques exemples. Ça, c'est la Comfortbox. Là, vous pouvez googler. C'est un projet qu'on a développé d'abord tout seul et ensuite, avec Logitech. On a développé un... Ça, c'était notre prototype. Ça va ressembler à autre chose. C'est un device qui permet de détecter à l'avance qu'un occupant va être inconfortable dans son espace de travail. C'est-à-dire que la qualité de l'air est mauvaise, la température, etc. Donc, on utilise du machine learning mais la box est interactive. C'est-à-dire que la box va pouvoir apprendre les préférences de l'utilisateur. C'est-à-dire que lui dire, par exemple, tu as trop chaud et l'utilisateur peut dire non, mais moi, j'aime avoir chaud au travail. J'aime transpirer. Ça, ça me plaît. Et pour nous, c'est très important cette idée d'interaction avec les modèles d'IA. Un autre projet avec Skyguide où là, ils ont aussi le problème pour les contrôles aériens qui veulent éviter les croisements d'avions, bien entendu. Et puis là, ils ont des interfaces assez anciennes où le machine learning peut aider aussi. Mais notre idée, c'est vraiment de soutenir le contrôleur, c'est-à-dire de lui proposer des chemins et de lui expliquer pourquoi la machine pense ça. mais c'est in fine quand même l'opérateur humain qui prend les décisions. Avec la Poste, on a travaillé avec le Smart Shuttle, vous le connaissez peut-être, à Sion. Donc, c'est un véhicule qui conduit tout seul. Et le gros problème, c'est pour les piétons, en fait. c'est difficile de comprendre pour le piéton quelle est l'intention du bus. Quand on est dans la rue, quand on marche, qu'il y a un bus qui passe, on peut regarder le chauffeur et on comprend tout de suite si on doit dégager rapidement ou si on a le temps de marcher. Mais là, il n'y a personne qui est... Donc, on n'a pas cette information. Donc, on a essayé de mettre des interfaces avec des LED pour faire comprendre au piéton qu'est-ce qu'il doit faire. Après, ça serait un peu ma conclusion, mais je pense quand même que les interactions humaines restent utiles même si, dans certaines tâches, on peut automatiser les choses. Un projet peut-être plus humaniste qui... On utilise là des lunettes de réalité augmentée pour différents troubles de la vision ou de la cognition. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme des agnosies. Donc, c'est des gens qui ont des pertes de connaissances sur des fonctions cognitives assez basiques. Par exemple, la dame qui est là, de dos, elle est prosopagnosique, c'est-à-dire qu'elle voit très bien, mais elle ne peut pas reconnaître les gens. Elle ne reconnaît pas son mari. non, mais c'est vraiment une... Oui, c'est quand même... Bon, tant mieux dans certains cas, mais... Donc là, les lunettes, lui, non seulement lui indiquent quelle est la personne, mais elles vont indiquer quelles sont les caractéristiques importantes à prendre en compte pour reconnaître les visages. Donc, c'est l'idée de réhabiliter un peu la personne, de lui réapprendre certaines fonctions primitives de base. Bon, il y a encore un autre, juste pour la petite anecdote, les émis négligents qui sont assez nombreux, qui, eux, ne perçoivent pas en général la partie gauche du monde. donc, si j'étais là, je ne verrais pas qu'il y a d'autres personnes... Je ne les considérerais même pas, ils seraient absents, je ne les entendrais même pas, en fait. C'est très bizarre, on leur amène une assiette à manger, ils ne mangent que la moitié. Et là, l'idée, c'est d'utiliser aussi ces lunettes pour leur apprendre à considérer l'autre partie du monde. Donc, nous, c'est un peu notre vision dans Humanis, c'est d'utiliser les technologies pour des choses qui sont utiles et qui vont vraiment être bénéfiques à l'humain. Un domaine sur lequel on a beaucoup travaillé, que vous connaissez peut-être, c'est la visualisation de l'information. C'est l'idée de... On ne va pas utiliser simplement la statistique pour nous aider à valider des hypothèses. La visualisation vient en amont, c'est-à-dire qu'on a... Maintenant, il y a beaucoup de données qui sont disponibles. L'idée, c'est de créer des visualisations qui vont augmenter la connaissance de la personne qui observe ces visualisations. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais là, c'est un exemple avec les Nations Unies sur les flux migratoires et les flux de personnes dans l'histoire. Ils n'ont pas de visualisation, ils n'ont que des visualisations soit géographiques, soit temporelles. Puis on a essayé de construire une visualisation qui soit à la fois temporelle et géographique pour faire émerger, donc en observant, qu'on puisse observer des patterns. Et après, qu'on peut valider avec la statistique, je pense que la visualisation est très bonne pour l'humain parce qu'elle peut vraiment augmenter sa cognition. Je ne vais pas trop m'égarer dessus parce que ce sont le domaine de compétence de mon collègue, le professeur Eddy Portman, qui travaille à cette idée de Perceptual Computing et aussi, alors ça, on travaille, on est tous les deux intéressés par cette idée d'éthique et aussi l'éthique en lien avec l'intelligence artificielle. Ça rejoint un peu cette idée de régulation, mais en tout cas, déjà définir qu'est-ce qui est éthique dans l'usage de ces technologies. Voilà, alors, avec Fabian Amjouane qui est quelque part, voilà, là-haut, on travaille actuellement donc actuellement l'Institut humaniste est à Fribourg, c'est un institut de recherche universitaire et on essaye maintenant de le positionner dans la région capitale suisse, c'est une région, c'est une association des cantons de Berne, Neuchâtel, Fribourg, Soler et Vallée et on voudrait positionner cet institut avec ce positionnement centré sur l'humain du développement des IA pour se positionner justement par rapport à peut-être l'EPFL ou l'ETH qui sont beaucoup plus techniques sur ce sujet. Alors que là, on a besoin d'interdisciplinarité pour vraiment comprendre mieux les enjeux sociétaux et individuels. Ça, c'est un autre exemple de projet qui, ça existe déjà, il y a des, vous savez, quand vous prenez l'avion, vous scannez vos bagages et puis en fait, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée maintenant pour aider les personnes qui scannent ces bagages pour voir si potentiellement il y a des armes ou d'autres objets qui seraient dangereux. Et la machine peut être très aidante et là, tout le défi en fait, actuellement, c'est de créer des modèles d'IA, de deep learning qui soient explicables. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Je ne sais pas si vous connaissez bien le deep learning, mais ce sont des modèles très complexes et dans la plupart des cas, malheureusement, on ne peut pas expliquer les modèles. Ce qui est dramatique parce que, en fait, la machine peut arriver à des conclusions en ayant trouvé des corrélations totalement farfelues. Voilà, donc là, je revenais sur le projet du début où on a ce genre de bras, on appelle ça des cobots, que l'opérateur peut programmer soit lui-même par le geste, c'est-à-dire qu'il peut montrer par le mouvement à la machine comment faire et il peut travailler avec. C'est cette idée de combinaison. Mais là aussi, je m'interroge parce que si certaines personnes veulent continuer à travailler de cette façon qu'elles sont heureuses, avec ce travail, pourquoi vouloir absolument le changer ? Parce que ça a peut-être des répercussions après sur... Ces personnes ne vont peut-être plus avoir d'emploi, elles vont être trop compliquées à caser autre part. Et puis, voilà. Donc voilà, je reviens sur cette idée que c'est à mon avis nécessaire, alors c'est très naïf, j'en conviens, mais de toujours repenser j'ai l'impression qu'il y a un espèce de fantasme collectif que l'IA va nous rendre beaucoup plus efficaces. Il y a quand même, alors je ne l'ai peut-être pas très bien montré dans ma présentation, j'ai pensé juste avant à ça, il y a beaucoup de dangers à l'utilisation de l'IA. Par les biais que ça introduit, par le fait qu'il n'y a pas d'explication, ça change quand même beaucoup de choses. Donc il faut vraiment penser, et puis même les grands spécialistes de l'intelligence artificielle disent, attention, les machines ne sont pas si intelligentes, c'est un outil, il faut considérer ça comme un outil. Après, il peut effectivement nous aider à être plus performants. Repensons au fait que c'est important plutôt d'avoir une coopération machine pour valoriser l'humain. Voilà, je ne sais pas si j'étais bon au niveau du temps. Vous étiez parfait. Ah oui, j'avais... Enfin... Non, j'avais oublié que j'avais... Vous n'avez pas fini. Je voulais juste dire, mais bon, j'espère que vous avez compris, à mon avis, ce qui est créé dans le futur du travail, c'est les interactions humaines. In fine, je pense qu'on a vu dans cette pandémie aussi, effectivement, on peut travailler de certaines façons, etc., mais on est quand même bien content d'interagir avec des humains. Donc c'est ça qu'il faut valoriser. Voilà. Voilà. Merci.